Alors, du coup, on va passer au retour d'expérience d'éleveur sur la mise en place de maternité avec Courette. Et donc, je vais demander à Nicolas Prallon d'allumer son micro et sa caméra pour réaliser le témoignage sur son élevage. Bonjour à tous. Donc, si tu veux faire défiler, Antoine, s'il te plaît, la diapositive. Voilà, donc, je me suis installé en 2008 dans le Cher. J'ai repris l'exploitation de mon père, qui était une ferme de 400 hectares en conventionnel et avec un élevage de centruits en essai en graisseur. Jusqu'en 2016, lors du départ de mon père, il était impossible, en fait, d'envisager une conversion en bio. Et donc, dès l'arrivée de mon frère, qui a pris la suite de mon père, on a décidé de convertir la ferme pour l'élevage au départ. Et ensuite, de passer toutes les céréales à toutes les terres qu'on cultivait en bio. Dans une logique, en fait, de production, c'était difficile de conserver les terres en conventionnel et d'avoir un élevage biologique. On s'est retrouvés, en fait, en pleine modification du cahier des charges au moment de la construction des bâtiments, ce qui a fait qu'on s'est retrouvés, en fait, à construire des bâtiments avec courettes et accès extérieur et des couvertures, chose qui n'était pas encore obligatoire au départ. Et on ne l'a pas fait sur un engressement, un seul engressement. Et du coup, c'est la seule norme qu'on va devoir se remettre aux normes sur cette partie-là, en fait. Si tu veux changer de diapo, s'il te plaît, Antoine. Donc, voilà, lors de notre passage en bio, on a décidé de monter à 120 truies pour une histoire de logique de production. C'est-à-dire qu'on était en conduite 7 bandes à l'époque et on est passé en 8 bandes, 8 bandes de 14 truies, de 16 truies. Et dans la logique, on est passé à... Notre choix, en fait, on est sur des sols qui sont sableux, mais peu portants. Donc, on a voulu partir en bâtiment de naissage avec courettes extérieures. Le plein air, elle n'était pas envisagée. On est aussi dans une région qui est la Sologne, où il y a beaucoup de densité de sangliers. Et on avait... Du coup, c'était une crainte qu'on avait. Je ne sais pas si c'est justifié avec la PPA, oui. Mais aujourd'hui... Mais donc, on a choisi de partir en naissage bâtiment. Et donc, l'investissement, en fait, sur la ferme, grosso modo, a représenté environ 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on est reparti sur de nouvelles constructions et sur de la rénovation, sur des bâtiments existants, sachant qu'on avait déjà une grande partie qui était solitière en conventionnel. Si tu veux changer de diapo, Antoine. Voilà, donc, c'est ce que je disais. On est en conduite huivant dans 16 trucs par mise bas. On a changé de génétique pour des soucis, en fait, d'écrasement. Parce qu'on a voulu, en fait, au début, faire des mises bas totalement en liberté. Et ça, c'est... On n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Alors, on s'est rendu compte après qu'on avait des courants parasites et des entrées d'air parasites qui faisaient qu'on avait des blocages en lactation. Et une génétique qui ne favorisait pas spécialement la mise bas à liberté. Donc, on est parti sur une génétique plus simple en Landras Large Weight. On valorise toutes nos céréales, en fait, sur la ferme. De la ferme, il y a une partie qui est en vente. Sur 400 hectares, on est excédentaire, en fait, en production pour l'élevage. Et on achète essentiellement, en fait, uniquement le tourteau de soja à l'extérieur. Et techniquement, on a fait le choix, lors de la rénovation de l'élevage, on était sur des bâtiments qui étaient très vétustes, avec des distributions en sec. On a décidé de passer tout en soupe, que ce soit en engraissement et en truille, pour une question, en fait, de rationnement et de performance technique. Après, c'est un choix qui a été personnel. Si tu veux changer de diapos, c'est toi-même. Donc là, sur la photo, en fait, vous voyez nos bâtiments. C'était lors de la construction, en fait, les accès des courrettes extérieures. Alors, on a été pris un peu par les cahiers des charges. Donc, on a une courrette sur les maternités qui est exposition nord et une qui est exposition est et l'autre ouest, on va dire. On a un paillage qui se fait manuellement à l'intérieur. Tous les deux jours, deux, trois jours, on paille un petit peu, on rajoute de la paille neuve. Et le curage se fait à l'extérieur par un engin. On a fait le choix, en fait, lors de l'agrandissement du… L'agrandissement, quand on est passé de 100 à 128, on a été obligé de refaire une déclaration à la DDSCP. Et la DDSCP nous a imposé de récupérer les jus. C'est un problème qui a été évoqué tout à l'heure. Et on avait l'obligation de ne pas avoir un seul jus qui sorte de la ferme. Donc, on a choisi techniquement de mettre des caillbotis bovins, en fait, sous la litière pour récupérer et éviter les écoulements d'eau et d'eau brune lors de pluie ou de sang orage. Et ça marche plutôt bien et ça permet d'avoir une litière qui reste plutôt saine dehors, l'hiver. Le curage à la tailleur est manuel, c'est-à-dire au poids arabeau, et on pousse toute la litière dehors. Et ensuite, on cure avec le bovcap. Donc, si tu veux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, les avantages de la mise bas en bâtiment, en maternité, c'est les conditions de travail. Parce que, surtout à cette époque-là, quand il commence à faire un peu froid et humide, surtout, c'est plaisant. C'est facile d'accéder à ces animaux, que ce soit pour la vaccination et tout ça. Par rapport à mes collègues qui sont en plein air et qui me posent des soucis de rationnement, d'alimentation, tout ça, nous, on a, grâce au bâtiment, ça nous permet d'être très, très précis là-dessus. Les gros inconvénients, par contre, qu'on a remarqués et qu'on ne connaissait pas au départ, c'est le temps de travail. Que ce soit pour le curage et le paillage, comme on ne les a pas mécanisés, ce qui viendra plus tard, mais avec un million d'investissements, ça nous tient un petit peu chaud pour l'instant, donc on va y aller par étapes. Ça serait de mécaniser le paillage intérieur, parce que c'est assez chronophage. Le temps de lavage aussi. Aujourd'hui, sur les maternités, entre le démontage des lampes, le curage intégral, parce que la paille, s'il y a trop de paille, ça bloque les caillibotis bovins, ça se met dans les caillibotis bovins et ça ne s'écoule pas. Il nous faut une journée et demie pour la V14 place de maternité. C'est un gros inconvénient du travail en bâtiment. L'hiver, avec l'humidité, c'est difficile de tenir des bâtiments propres à l'intérieur du fait de l'humidité. Il y a des porcelets qui s'amusent à rentrer, à sortir, des trucs qui rentrent, qui sortent, et l'humidité rentre forcément dans le bâtiment. Et c'est la période qui est vraiment, il y a 3 ou 4 mois l'hiver, qui sont assez difficiles à tenir et qui demandent plus de travail en termes de paillage. Si tu veux passer à la diapo suivante. Au niveau de l'engraissement, on a fait le choix de partir sur des cases, des grandes cases de 50 ports, avec des oges doubles. Sur les deux bâtiments, on a deux investissements. Il y en a un seul qui est avec les couvrettes découvertes. L'avantage de la soupe pour nous en alimentation grande case, avec une place par port, c'est d'avoir un bâtiment qui est hyper calme, on n'a pas de bagarre. Pour les animaux, c'est plutôt agréable. Et on arrive à faire des lots qui sont très, très homogènes et avec des TMP qui sont plus que couvrettes. Les inconvénients, par contre, de ces bâtiments-là, c'est avec les couvrettes extérieures, c'est le paillage. Et le fait d'avoir des grandes couvrettes découvertes, où on a de l'humidité qui rentre, c'est comment vous accédez à la zone de paillage. Et là, on va être aussi obligé d'investir dans une pailleuse pour pailler le bâtiment autrement, parce que c'est difficile de mettre de la paille. Nos cases font 20 mètres de long. Aller mettre de la paille à 20 mètres, il n'y a aucun enjeu qui le permet. Donc, aujourd'hui, on met des bottes de paille libres dans les cases, mais ce n'est pas un système qui est optimisé du tout. Donc, on va sûrement investir dans une pailleuse qui permettra de déposer de la paille partout par des chaînes. Sur la courrête découverte, on est plus que les 10 %. On a quasiment 25 % de la courrête qui est découverte. Et dès qu'il y a des pluies, il faut être très, très vigilant parce que la case peut vite se dégrader. Les animaux peuvent vite venir s'accumuler et ramener l'humidité à l'intérieur de la case. Aujourd'hui, ça nous oblige en fait à curer dans les périodes de pluie, toutes les trois semaines, les courrêtes intégralement. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, j'ai déjà quelques questions que je vais te poser. Donc, il y en a une qui concernait. Alors, Antoine a particulièrement répondu, mais c'est une manière plus générale. Est-il difficile de se passer de tourteau de soja ? Antoine a fait une réponse générale, mais toi, peut-être, à ton niveau, est-ce que toi, tu vois que c'est possible ou que c'est difficile ? C'est difficile du fait qu'on utilise du maïs humide parce qu'à la base, en fait, on est dans une région où il y a beaucoup de maïs. C'est des femmes qui sont essentiellement monocultures de maïs. Alors, nous, en bio, on ne le fait pas, on ne le pratique pas, mais on a beaucoup de maïs et on souhaitait utiliser cette matière première. Et du coup, pour équilibrer la ration avec le maïs humide, le soja est indispensable. C'est difficile de s'en passer. Je te pose une autre question, c'est autour de la récolte et l'épandage des jus avec la paille sur les caillibotis. Est-ce que c'est des choses compliquées ou est-ce que tu as évoqué que tu avais des caillibotis et de la paille dessus ? Oui, c'est des caillibotis bovins, donc c'est des trous. Oui, ça demande de les nettoyer de temps en temps. Alors, sur la litière, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que ça va boire gentiment. Après, on a aussi ce système de caillibotis qui sont devant les engraisements, mais c'est différemment, c'est-à-dire qu'on a des rigoles de récupération de jus en bout des cases. Et là, il faut être vigilant qu'il faut passer de temps en temps pour déboucher les menus pailles qui bouchent les trous et qui peuvent faire qu'il y a des débordements de jus. Ça demande un petit peu de travail. Le système n'est pas parfait. Donc après, il y a une question technique, et puis après, il y a deux, trois questions, plus technique ou économique, donc je vais d'abord finir celle-ci. Ça concerne la couverture, les 5 % des couvertures. Donc toi, tu nous as dit que c'était plutôt 15 %. Et la question, mais elle est plus générale, c'est 5 % de la courette extérieure ou de l'ensemble des surfaces qui sont des couvertures ? Moi, aujourd'hui, en maternité, j'ai 10 % de la courette extérieure. Je crois que pour faciliter le passage, on a une courette extérieure qui est parce que des engins, parce qu'il y a la réglementation bio, mais on fait plus parce que pour passer avec des engins, ce n'était pas suffisant. C'est assez élevé, mais du côté nord-est, ça pose problème parce qu'il y a les pluies qui peuvent venir et taper dans les maternités et faire rentrer l'humidité. De l'autre côté, en sud-ouest, c'est beaucoup moins problématique. Après, il y a deux, trois questions. Je te les livre toutes. Autour du technico-économique, tu as investi un million d'euros, tu estimes qu'ils seront remboursés, amortis sur combien de temps ? Quelles garanties en termes de prix de vente au niveau de ton opérateur ? Et est-ce que tu as des résultats techniques que tu peux te donner ? Déjà, on va faire cette première salve-là, j'en donnerai d'autres après. Alors, le temps, nous, on a un temps de retour d'investissement qui est sur six ans, brut. Après, on a pris des emprunts sur 12 ans. Mais l'atelier sera rentable avant, sans les emprunts, on va dire. On a un temps de retour qui est beaucoup plus rapide. Au niveau de la garantie de prix, notre opérateur n'avait pas de garantie de prix à l'époque à nous proposer. Donc, on est sur le prix que notre coopérative, en fait, nous propose. Sachant qu'on est sur un contexte français qui est quand même assez lourd. Et voilà, on pense que le marché risque d'être compliqué un petit peu pendant quelques temps, en espérant qu'il va falloir que la production qui a été mise en place soit avalée par la distribution. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y avait une autre question, tu m'excuseras, je ne vais pas... Des performances techniques que tu peux avoir ? Est-ce que tu as quelques chiffres techniques sur ta technique ? Alors, au début, on a géré des problèmes tout récemment parce qu'on a eu des gros problèmes de courant électrique et on avait des trucs qui étaient très, très nerveuses. Et ça a été réglé là. Donc là, depuis trois bandes, on est vraiment très bien. Mais sinon, on était plutôt autour de 10,5 sevrés en bâtiment, ce qui était très mauvais. Et on espérait beaucoup plus. Aujourd'hui, on est à 12,75 sevrés sur trois bandes. Depuis qu'on a résolu ces problèmes de terre, en fait, les terres n'étaient pas branchées. Elles étaient mal branchées. Elles étaient branchées au mauvais endroit. Et du coup, on avait des animaux qui étaient stressés. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a eu de l'échec dans les mises bains en liberté qu'on a... Aujourd'hui, autour de la mises bains, on a tâché les fruits. Oui, on a sûrement eu des échecs aussi à cause de ça. Et on avait mal prévu, en fait, nos bâtiments, parce que c'est très difficile d'avoir des références. On est partis ensuite avec la SNAP visiter. Mais moi, le projet était déjà lancé. En Autriche, on a été visiter des porcheries avec ses mêles froids. Mais on a fait des erreurs au départ, par exemple. C'était de ne pas pouvoir bloquer les portes extérieures. On le voit sur les photos, il n'y avait pas de verrou à l'époque. Et du coup, j'ai des trucs qui m'étaient bas dehors. Et donc, on a eu des résultats qui n'étaient pas bons. Ça cassait un peu tout. Mais voilà, aujourd'hui, c'est stabilisé. J'espère, du moins, parce qu'il faut toujours rester prudent. Mais le but, c'est de se trouver plus de deux ennemis cochons. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si ça a répondu. Pardon, oui, j'avais pris mon micro deux secondes, s'il y avait du bruit. Est-ce que tu as une idée sur ton budget paille, par port-sortie ? Non, on a une ferme qui est à majorité céréalière. Donc, la paille, pour nous, n'est pas un budget. Aujourd'hui, on achète du coup à 10 euros le mètre cube pour faire une litière en plus en copeaux de bois en dessous. Donc, je n'ai pas de notion de budget paille. J'en ai encore deux que je te dis, qui ne sont pas totalement liés, mais un petit peu quand même. La première, est-ce que tu peux donner un IC ? Et si tu vas de nouveau tester la mise bas-liberté, est-ce que c'est des choses que tu envisages de refaire ? Alors, la liste de consommation, non, parce que les PS vont être en fonctionnement là. On avait un retard sur les PS, on était en win to finish. Donc, je n'aurais pas de… Et puis, on avait des mélanges de bandes, tout ça, ça a été un peu compliqué avec les travaux. On avait mal prévu les choses. Si on les a plus tard, je les donnerais avec volontiers. Mais bon, aujourd'hui, je ne peux pas donner de chiffres. Et la mise bas-liberté, oui, on va la retenter. Alors, le changement de génétique, passer en large-white, on a des trucs qui sont beaucoup plus maternels aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que les cochettes qui sont en mise bas-liberté. On ne souhaite pas les attacher pour ne pas créer plus de stress auprès de la mise bas. Et avec les nouvelles génétiques que l'on a mis en place, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de problèmes qu'au départ. On avait des trucs qui n'écoutaient pas les porcelets qui étaient écrasés, tout ça. Au niveau des cochettes, ça se passerait très bien. Donc, on pense leur faire recommencer, mais plus tard, quand les travaux sont bien finalisés, que les résultats partout seront bien finalisés. Pas partir dans tous les sens, comme on a voulu faire au début, et où on a fait des erreurs et qui peuvent rebuter. Deux autres petites questions qui ne sont pas totalement liées, mais j'essaie de les mettre, que tu en aies plusieurs. La première, c'est les abreuvoirs sur la courette ou à l'intérieur, en plus de la soupe ? Oui, il y a des abreuvoirs. Là, c'était au tout début des travaux. Je n'ai pas refait de photo depuis. Mais on a des abreuvoirs qui sont en circulation continue, qui sont sur la marche, sur le mur extérieur. Après, j'ai une question, je ne sais pas si tu pourrais répondre. C'est de nos amis de Wallonie qui la posent. C'est le prix payé, tu n'as le droit de ne pas répondre, bien sûr, le prix du port payé en France, en bio. Je la pose puisqu'elle est posée. Oui, après, c'est des problèmes de filière, mais on ne sait à peu près tout ce qu'on est. On est autour de 3,50 euros en majoration sur le prix des producteurs. Je regarde, j'espère ne pas avoir loupé de questions. Si Antoine, tu en as vu passer, je n'ai pas vu. S'il y avait une question qui demandait si tu distribuais du foin dans le bâtiment ? Oui, grâce à toi Antoine, on distribue de la luzerne. Aujourd'hui, on distribue de la luzerne. Alors, on est encore dans le test, dans la façon de distribuer. On espérait au début le passer dans la machine à soupe, mais on se rend compte que c'est trop compliqué. Donc aujourd'hui, on pose des bottes de paille, des bottes d'orbanais qu'on divise en plusieurs cases, on distribue dans les courettes. D'où l'obligation d'avoir des courettes propres et pas les essais salire. Et pour les truies, on essaie des râteliers, mais on n'est plus dans la recherche du râtelier idéal avant d'investir partout. On est en train de faire des essais un peu dans tous les matériaux pour distribuer ça. Oui, allez. Une question qui a été rajoutée, enfin qui avait été passée, je n'avais pas vu, c'est est-ce que tu es satisfait de tes prix au regard de tes investissements et du surcoût ? Tu as le droit de... C'est des éleveurs qui sont satisfaits ? Non. Alors, aujourd'hui, on a des baisses de prix d'un filia du fait du marché qui mène à s'écouler, du moment donné de ce groupement. On est un peu déçus, mais ce n'est pas encore catastrophique. On va espérer que ça va se maintenir à ces prix-là. Si ça reste à ces prix-là, ça ira. Malheureusement, je pense que ça pourra descendre encore un petit peu. Si on continue à monter en production avec les élevages qui sont annoncés. Il y a une question sur le prix des réformes. Je ne sais pas si... Oui, alors, je ne connais pas. Je vous dirais une bêtise, je ne connais pas. On a encore le temps pour deux ou trois questions. s'il y en a un, sinon. Il y a eu une question sur la pailleuse. Mais la pailleuse, tu ne l'as pas encore, je crois. Non, en fait, dans l'idée, ce qu'on voudrait installer, c'est les systèmes showers. Et le système showers, en fait, le problème, c'est qu'on est en multibâtiment. On est vraiment sur des bâtiments qui sont éloignés. Il y a quasiment 300 mètres d'écart entre chaque bâtiment. En tout. Donc, ça va nous demander d'avoir plusieurs paillages comme ça. Est-ce qu'il y a quelques questions qui arrivent ? Il y a une question sur les dépenses vétérinaires par les ports sortis. Est-ce que tu as une idée ? On est, je crois, à 70 euros. Et après, une question. Faut-il un agitateur dans les fosses secourettes pour pomper les jus ? Explique un peu ton système. Je ne crois pas à toi pour toi. Non, pour nous, non. En fait, historiquement, on avait une matérité qui était sur Caillebotti. Et il y avait une fosse qui était en dessous, derrière, sous la fumière. Donc là, en fait, on a installé une pompe broyeuse qui envoie, parce qu'elle fait les 30 mètres cubes, et elle envoie ça dans une poche à lisier qui fait 800 mètres cubes. Et tous les jus d'engraissement, en fait, repassent par une pompe broyeuse qui envoie dans une poche. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de pompage. On remet un peu de recirculation. On a fait un réseau de cuillots, en fait, pour repérer et recirculer de temps en temps, en fait, pour ne pas avoir de problème. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de pompage. Mais la menu paille est vraiment bloquée par les Caillebotti bovins. C'est des Caillebotti à trous. Ce n'est pas des Caillebotti ajourés, comme on peut voir en élevage conventionnel de porc. Donc, ça ne laisse pas passer une menu paille tellement. Une question sur ta distribution d'aliments. Est-ce que c'est un rationnement au libre-service ou un plafonnement ? Qu'est-ce que tu pratiques comme forcément, c'est la distribution ? Oui, oui. On a une courbe où on monte progressivement, et ensuite, on redescend en fin d'engraissement pour sécher les porcs sacrifiés. Et on redescend ensuite à 2,6 kg sur les trois dernières semaines d'engraissement, sachant qu'il y a de la luzerne à volonté, en plus, pour ne pas créer de problème de bagarre. Dans les vaches, c'est vraiment calme. Il n'y a aucun animal qui bat. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors, il y a une question sur ta stratégie pour ton bâtiment qui n'a pas encore de courrettes découvertes. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire ? Oui, en fait, on avait prévu. Donc, on a des rigoles, c'est ce que j'expliquais. C'est un mètre cinquante de plus entre la rigole pour pouvoir créer des courrettes. Donc, on va recouler un mur banché, en fait, pour allonger la courrette. Ça nous oblige à tout raccrocher. Tout raccrocher, par contre, les barrières. Mais bon, c'est comme ça. Alors, deux autres questions. Est-ce que tes mâles sont castrés ? Et la dernière, c'est pourquoi avoir installé des caïbotis bovins ? Parce qu'effectivement, en Autriche, avec les truies à l'extérieur, il y a un couloir, un caniveau pour les jus, mais pas de caïbotis. Est-ce que tu peux répondre à ça ? Oui, alors... D'abord, déjà, est-ce que tes mâles sont castrés ? Oui, les mâles sont castrés. Les mâles sont castrés, on n'a pas... Dans notre filière, on n'a pas de débouché en mâles non castrés. On travaille dessus, mais bon, c'est... Voilà, c'est un stade de travail, comme beaucoup d'opérateurs, je pense. Au niveau des... Je ne sais plus d'autres questions, j'ai passé le caïbotis. En Autriche, moi, ce que j'ai vu, et ça, c'est mon avis personnel, quand on a une truie qui mange 12 kilos, et si on a 12 porcelets ou 13 porcelets, ça fait vite des jus, ça fait vite tout ça. Et je pense qu'en Autriche, ils nous ont montré des choses, mais on n'a pas vu la totalité de ce qui se passe. Et voilà, moi, je vois au niveau de mes déjections ce qui se passe dans les courettes. On a été obligés de partir sur des litières comme en Allemagne, plus conséquentes, et du coup, pour pas que ça parte en bouillasse, et du coup, le caïbotis trouve bien sa place, parce que ça permet, en fait, lors des pluies, de boire ces jus-là. Ce que j'ai vu en Autriche, ils avaient des récupérations dessous, ça se bouchait, c'était tout bouché. Voilà, lors des orages, ça ne donne pas trop cher de leur système. Et c'est pas en visitant un élevage sur une demi-journée qu'on se rend compte de comment ça se passe. Du coup, je suis vraiment content d'avoir... Le caïbotis, il ne se voit pas, il y a vraiment de la paille dessus. C'est vraiment un caïbotis qui vient absorber les jus qui sont excédentaires. L'animal ne marche pas sur une surface à jour. Et je repasse... C'est-à-dire, maintenant, je regrette presque de ne pas avoir installé un caïbotis comme ça, même sur la partie découverte de ma courrette extérieure en engraissement. Je suis déçu de ne pas l'avoir fait. Mais bon, il y avait aussi des choix économiques à faire. On ne l'a pas fait, mais c'est un peu un agré qu'on a. Il y a une question qui est passée à la trappe tout à l'heure de Valéry Courboulay, à savoir les quantités de copeaux de bois que tu mettais en litière pour les ports charcutiers. Le quoi ? Le diamètre ? Excuse-moi, je n'ai pas compris. La quantité de litière en copeaux de bois que tu distribuais au port. Si tu avais un... En fait, au début... On vient juste de commencer. Ça, c'est nouveau. de mettre de litière au départ et de remettre de la paille par-dessus. C'est vraiment de faire une base de litière pour boire les jus. Mais bon, ça, on verra. On essaie plein de choses parce que c'est difficile de partir sur des bâtiments comme ça. On a l'impression... Voilà, ce n'est pas tout le fait. Je vois une question sur le... On voit le Caïbeti. Oui, on voit le Caïbeti, c'est l'extérieur du bâtiment. Mais dans le bâtiment, vous ne voyez pas le Caïbeti. Là, c'est l'extérieur, en fait. On a à l'extérieur du bâtiment pour récupérer... Il y a une cuillère qui est derrière. Pour récupérer les jus de la fumière, on a mis 4 mètres supplémentaires de Caïbeti comme ça. Il y a une question sur les crues. Sont-elles coupées ? Et sinon, y a-t-il des problèmes de cotophagie ? On a vu sur ton bâtiment qu'elles n'étaient pas coupées, a priori, si je me trompe. Elles ne sont pas coupées. Et c'est des... Aujourd'hui, il y en a deux, à ma connaissance. C'est des dérogations avec des éleveurs qui ont des soucis. Nous, on n'a pas ce problème-là. Mais je pense que de mettre du foin, ça nous apporte un bien-être. Mais même au niveau des truies, on se rend compte qu'il n'y a pas de bagarre. Les truies sont rationnées et il n'y a pas de problème. Ça apporte vraiment de la sérénité dans l'élevage. OK. Moi, j'ai une petite question par rapport à ta surface. Est-ce que toute la surface est en bio et quelles sont tes rotations aussi pour avoir une autonomie alimentaire importante, comme tu l'as dit tout à l'heure ? Oui. Oui, toute la surface est en bio. Alors, au début, parce que j'ai été rapidement dans la présentation, on a fait un mauvais choix. C'est après. Pourtant, le GAB d'organisation de producteurs du Cher, de bio du Cher, m'avait dit de ne pas faire comme ça et je ne les ai pas écoutés. On a voulu partir en fait sur juste notre plan d'épandage parce qu'on était vraiment dans une zone de monoculture de maïs et on n'avait pas de référence bio à côté de chez nous. Et on s'est dit on va garder notre plan d'épandage et on a passé 50 hectares. Et on s'est rendu compte que ça se passait bien la première année. C'était en 2016 et on s'est dit l'année d'après, on va passer la moitié de la ferme. Et on s'est vite rendu compte que c'était difficile de gérer une exploitation bio et non bio intellectuellement. Et puis après, il faut croire en ce qu'on fait. Et ce n'était pas possible de garder une utilité bio et non bio en culture pour nous et techniquement et intellectuellement. Donc, on est passé tout en bio il y a trois ans aujourd'hui. Au niveau des rotations, il y a une dizaine de cultures. Il y a des potres pour des cultures de vente. Il y a du colza, il y a du blé, il y a du seig, il y a du tritical, il y a des pois, il y a de la févrole, il y a du maïs. Il y avait du soja qu'on ne va pas tenter parce que ce n'est pas quelque chose qui vient bien chez nous. On a du tournesol, on a de la luzerne, on va avoir des rotations avec du trait dans des parties plus sableuses et plus acides. Et on a des métailles avec du seigle, du tritical, du poids protéineux, des févroles qui sont destinées comme base de notre alimentation, de l'orge aussi. En fait, on a une base qui est de métaille et après, on calcule le pourcentage de métaille et après, avec la faf, on reprend des portions pour équilibrer nos formules. Mais parce que notre installation nous permet de faire ça. On peut incorporer 10 produits dans chaque formule. Il y a de quoi s'occuper sur la partie culture vu la diversité. Mais c'est obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire de faire des grandes rotations en bio. Au début, on a voulu faire la facilité d'en venir rapidement sur du maïs et on rencontre vite des problèmes. En bio, il faut des rotations. Sinon, on se heurte vite à des problèmes techniques. Il y avait une petite question sur est-ce que tu utilises 5% des matières premières non bio dans post-sourage ? Aujourd'hui, on les utilise. Là, on commence à travailler pour pouvoir passer en 100% France. Donc, bio et 100% français. Donc, on est en train de faire un virage mais ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Je crois qu'Antoine, on est arrivé au bout du... On va passer la... Oui, on va pouvoir passer au témoignage de Benoît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.